Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 17 janvier. Aujourd'hui nous allons réfléchir sur le passage de Jean chapitre 1 versets 35 à 42 autour du sujet de l'agneau de Dieu. Écoutez bien. Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il a dit Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples ont entendu ce qu'ils disaient et ils ont suivi Jésus. Se retournant, Jésus a vu qu'il le suivait et leur a dit Qu'est-ce que vous cherchez ? Ils lui ont répondu Repi, ce qui veut dire Maître, où demeures-tu ? Il leur a dit Venez et vous verrez. Ils sont allés donc, ils ont vu où ils demeuraient et ils sont restés auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André a amené son frère à Jésus. Jésus l'a regardé et lui a dit Dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons Jean-Baptiste présenter Jésus à deux de ses disciples comme étant l'agneau de Dieu. Regardez, dit-il, voici l'agneau de Dieu. Jean 1, 35 La veille, Jésus était venu vers Jean pour se faire baptiser. Et alors que Jésus s'approchait de lui, Jean avait déclaré Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29 Pourquoi Jean a-t-il appelé Jésus l'agneau ? Pourquoi est-il l'agneau de Dieu ? Et comment un agneau pourrait-il enlever le péché du monde ? Pour comprendre tout ça, nous devons nous renseigner sur certaines traditions de l'Ancien Testament. Les Israélites ont fait de nombreuses offrandes à Dieu. Des holocaustes, des offrandes de céréales, des offrandes de bien-être. Ils ont également fait une offrande en expiation pour leur péché. Ceci était connu comme l'offrande pour le péché. Une fois par an, le pécheur, le pécheur péditant, se rendait chez le prêtre avec un animal sans défaut. Cet animal serait sacrifié par le prêtre au nom du pécheur. Lévitique 4, 35 Pourquoi fallait-il sacrifier un animal ? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Pour nos péchés, nous méritons de mourir. Mais Dieu ne veut pas que nous périssions. Alors il a permis un sacrifice de substitution, un animal. Mais pourquoi ? Peut-être vous demandez-vous pourquoi Dieu ne peut-il pas simplement pardonner ? C'est parce que Dieu est juste et la justice exige un châtiment ? Alors pourquoi le sang doit-il être versé ? Comme le dit l'Écriture, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Parce que la vie est dans le sang, Lévitique 17, 11 Or, ces sacrifices de l'Ancien Testament étaient une couverture temporaire du péché. Un meilleur sacrifice, plus durable, était nécessaire. Celui de Jésus, l'agneau de Dieu. En venant vivre avec nous en tant qu'être humain, et en menant une vie sans défaut, c'est-à-dire sans péché, il est devenu le parfait sacrifice de l'amour. Et non seulement il nous a assuré le pardon pour tous les temps, mais aussi il nous a donné le pouvoir de mener notre vie sans péché par son Esprit Saint. Il existe de nombreuses autres références concernant l'agneau dans l'Ancien Testament. L'une des plus importantes est la tradition de l'agneau pascal. Si vous vous souvenez, les Israélites étaient des esclaves de l'Égypte. Après de nombreuses années de captivité, Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon pour lui livrer le message de libérer son peuple. Bien qu'il ait reçu plusieurs signes, Pharaon a refusé d'obéir au message de Dieu. Finalement, Dieu a dit à Moïse de demander à chaque clan de famille de tuer un agneau sans défaut et d'étendre son sang sur les montants de la porte de leur maison. Cette nuit-là, l'ange de la mort a passé ses maisons, mais il a pris la vie des premiers-nés non protégés par le sang de l'anion. Pour cette raison, Pharaon a finalement libéré les Israélites. Maintenant, pensez à nouveau à Jésus et réfléchissez à ce que cela pourrait signifier pour nous en tant que chrétiens. Je vais conclure par une référence à un agneau déclaré par le prophète Isaïe. Je cite Ça vous rappelle quelqu'un ? Merci. Merci.